En santé, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colliné-Makoso, a lancé le 8 avril 2024 les semaines généreuses médico-chirurgicales à l'hôpital général de Djiri de Brazzaville du 7 au 21 avril. Les populations de la ville capitale congolaise vont bénéficier des soins gratuits dans cet hôpital. Des soins gratuits au profit de la population à l'occasion de la semaine généreuse médico-chirurgicale, ils sont placés cette année sur le thème « L'hôpital autrement des soins humanisés ». Pendant 14 jours, toutes les pathologies sans exception seront diagnostiquées et prises en charge. Ce matin déjà, ils étaient nombreux les malades. On est malades, on a écouté la télé, on a dit le 7 avril, le 7 avril, voilà, nous sommes là. Donc quand je suis arrivé ici, le tout ça se passe bien, en tout cas il y a l'ordre. L'initiative de pouvoir public, c'est bien appréciable. Pourquoi ? Parce que quand le gouvernement pense quand même à sa population, c'est vraiment une chose très importante. Nous félicitons le gouvernement et le président de la République. Le chef du gouvernement, Anatole Colini-Makosso, est allé sur les lieux se convaincre par lui-même de l'organisation et du déroulement de cette semaine généreuse. Il a visité le circuit des malades et les différents stands en compagnie du ministre de la Santé Gilbert Mokoky, du directeur général de l'hôpital de Djiri-Michel Sapoulou et du représentant résident de l'OMS, Alexis Manga. On ne fait pas souvent attention au train qui fait l'heure, dit-on. On doit quand même apprécier ce qui marche. La manière dont l'hôpital est tenu deux ans après l'ouverture, réaliser qu'il est encore dans un état de propreté, mérite que le chef du gouvernement apporte son satisfait site à l'emploi des gestionnaires de cet hôpital. Et c'est l'occasion ensuite de féliciter le ministre en charge de la Santé et tous ses collaborateurs qui promeuvent ces campagnes communautaires médicales parce qu'elles sont importantes en ce qu'elles permettent aux populations qui viennent de toute l'étendue du territoire national, de tous les départements, là où on n'a pas un hôpital avec un plateau technique performant, de bénéficier des soins de santé pour traiter des pathologies parfois difficiles. Des équipes médicales venues d'horizons divers et disposées par stands sans tapis d'œuvre pour accueillir, consulter, diagnostiquer et administrer les soins. Ça aussi, je tenais à le relever, remercier tous nos cadres de la diaspora, tous nos agents de santé, tous nos médecins qui ont accepté de faire le déplacement et ont fait valoir leur fibre patriotique pour apporter les soins à leurs compatriotes ici. Les journées portes ouvertes dénommées Semaines Généreuses Médico-Chirurgicales à l'Hôpital Général de Djiri sont à leur deuxième expérience. Merci. 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 Merci.